Bonjour à tous, bienvenue à Sérimania, bienvenue à l'UGC, Sérimania qui bat son plein. On est vraiment heureux de vous voir si nombreux pour nos nombreuses séances, ça fait plaisir après tellement de mois et de mois à attendre, enfin ces retrouvailles de vous voir là. On est là pour une de nos séances parler comme on aime les faire, c'est-à-dire pas seulement montrer des séries mais aussi en discuter, mieux connaître leurs créateurs, les coulisses. Et cette année on est particulièrement heureux et fiers, je dois dire, en particulier avec quelqu'un que je voudrais saluer, Pam Jackson, qui est vraiment un créateur important d'aujourd'hui. Sa série Pose a marqué tous les esprits, trois saisons qui se sont terminées récemment, une énorme évolution dans la représentation des personnages transgenres et aussi dans les acteurs transgenres mis à l'écran grâce à lui. Il en parlera évidemment beaucoup, il y aura des extraits de la série mais je vais tout de suite laisser la place à celui qui va la modérer, je voudrais appeler Ronan Crow. Ronan est le modérateur du cercle série sur Canal+, et il fait plein d'autres choses dans la vie mais en particulier ça. Et puis sans tarder, je vais vous le laisser tout de suite et on va faire un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Stephen Canals. Bonsoir. Bonjour Stephen, nous sommes vraiment ravis que tu sois ici avec nous. Ma première question ne sera pas vraiment une question à proprement parler mais plutôt un remerciement. Merci du fond du cœur d'être ici et d'avoir fait pause et d'avoir inventé ces personnages que nous n'avions jamais vus à l'écran avant. Je pense que je parle au nom de toute la salle. Merci infiniment parce que vous avez révolutionné le monde de la télévision. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment vous vous sentez car la série est terminée. C'est une sensation douce amère. J'ai déjà dit à de nombreuses reprises que la première idée pour pause est venue en 2004, mais j'ai écrit la première version en 2014 et je l'ai pitchée pendant deux ans et demi avant de le vendre à Ryan Murphy et à FX. Donc ces personnages m'habitent depuis très longtemps, mais en même temps, c'est une bonne chose de les libérer, de les partager avec le public, les spectateurs, mais également de leur donner leur liberté et de voler de leurs propres ailes. Ils peuvent s'exprimer eux-mêmes, mais nous allons les ramener aujourd'hui avec cette masterclass. Nous allons voir quelques extraits. Vous allez nous partager des secrets sur la série et tout cela sera très émotionnel. Mais tout d'abord, nous allons en apprendre plus sur vous. À quel moment vous vous dites que vous allez raconter des histoires pour la première fois ? Je ne sais pas si j'ai un moment spécifique en tête, mais j'étais cet enfant qui rendait tous les jeux ennuyant. Donc j'avais un petit livre et j'écrivais des scénarios pour les enfants et je faisais en sorte que mes cousins jouent mes scénarios. Je suis en effet vierge, donc je faisais en sorte que mes cousins et mes cousines suivent mes histoires. Je leur disais, alors toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça et poursuivre mon scénario. Donc j'ai beaucoup fait ça en étant enfant. Vous avez également dit en interview qu'ado et jeune adulte, vous vouliez disparaître. Comment avez-vous traversé ces épreuves et comment en êtes-vous arrivé là comme un homme gay et fier de l'être ? C'est une très bonne question. Cela m'a pris un certain temps. J'ai grandi à New York, dans le Bronx, dans les années 80. Dans les années 80, New York était à son apogée. Nous étions confrontés à une épidémie de krach, de VIH sida et qui dévastait notre communauté du sud du Bronx. Nous étions très pauvres. Mes parents étaient jeunes quand ils m'ont eue et c'était plutôt une question de survie et non d'épanouissement, contrairement aux personnages de pose. À l'époque, il n'y avait aucune représentation de personnages LGBTQIA plus à l'écran ou alors je n'étais pas au courant et si elle existait, elle n'était pas positive. Donc j'ai pris beaucoup de temps pour me réaliser et pour dire que je fais partie de la communauté LGBT et j'en suis fière et peu importe la vie des autres. Donc ce n'est peut-être pas hier, mais cela est vraiment récent. Je pense que nous avons tous une partie ou une partie de nous intériorise les projections des autres et en particulier dans la communauté LGBT. Dans les années 80, les idées reçues sur les personnes gays étaient « ok, tu vas attraper le sida et tu vas en mourir ». Et est-ce que c'est pour ça que vous ne vouliez pas qu'on vous voit parce que vous aviez peur de vous-même ? Je pense que je voulais disparaître parce qu'on me harcelait, on se moquait beaucoup de moi. On me disait « arrête de faire la fille », ensuite « arrête de faire la folle », ensuite « arrête de faire le gay » et ensuite « la pédale ». Au bout d'un moment, je me suis dit « ok, si je disparais suffisamment dans la tapisserie, les gens vont m'ignorer et ne pas me voir ». Être ici aujourd'hui devant vous et en parler sans que ça suscite une sorte d'angoisse ou à porter cette veste rose qui est fabuleuse, merveilleuse. Merci, je l'adore, je l'ai acheté en Australie. La mode australienne est vraiment merveilleuse, tout comme la mode française. Mais tout cela, cette situation, cette tenue aura été impossible il y a 20 ans. J'aurais été vêtu de noir de pied en cap et j'aurais préféré disparaître et qu'on ne m'entende pas et qu'on ne voit pas. Cela m'a pris vraiment longtemps avant de me rendre compte que pour ceux qu'on écarte d'être au centre de l'attention et d'affirmer notre identité, peu importe où nous sommes, et d'affirmer notre identité sans concession, sans s'excuser d'être qui on est parce que personne ne va le faire à notre place. Les films vous ont aidé à devenir qui vous êtes parce que vous étiez un fan de ciné et vous les regardez encore et encore. Comme je l'ai dit, dans les années 80, New York était une scène de guerre, mais le Bronx, là où j'ai grandi, c'était encore pire. La situation était catastrophique. Mes parents, plus précisément ma mère, cela ne les dérangeait pas que je sois à l'intérieur et que je ne sorte pas parce que le monde extérieur était dangereux. J'étais un enfant très sensible, je pleurais en permanence. Mais c'est génial, les pleurs c'est génial, même s'ils ne seraient pas tout à fait d'accord. Mais enfant, j'avais beaucoup d'émotions en moi, et je ressentais tout de manière très aiguë. Les enfants sont très empathiques, mais ma mère m'a toujours dit, tu avais encore plus d'empathés, donc je ressentais toujours quelque chose. Si ce n'était ma peur, c'était celle d'autres personnes. Donc c'était plus facile de rester à l'intérieur. Et de vivre ma vie au travers d'histoires. Et pour être honnête, j'aimais voir comment d'autres personnes vivaient. Donc on a une position d'observateur. Nous observons les comportements d'autres personnes. Les séries dramatiques et le drame avaient un goût de fantastique pour moi. Et je me disais, ah, c'est comme ça que les autres vivent. Le film Kramer contre Kramer avec Meryl Streep et Dustin Hoffman pourrait être horrible pour certaines personnes. Et moi, je regardais le film, je me disais, oh, le rapport, il est quand même super cool. Et pour moi, c'était un but à atteindre. Ok, d'accord, ils se séparent, mais finalement, ils ne vivent pas si mal. Je vivais dans un appartement avec seulement une pièce dans un quartier défavorisé. Et pour moi, c'était très important. Quelle était votre série préférée à l'époque ? J'adorais les Transformers quand j'étais un petit garçon. Optimist Prime, c'était mon héros. J'étais convaincue, même si c'était un personnage animé, que Spike, dans le dessin animé de 1984, qu'un camion allait venir chez moi et nous allions sauver le monde ensemble. Pendant longtemps, j'en étais convaincue. Ma mère regarde beaucoup de séries télé. Elle a regardé d'Industie, des séries juridiques, par exemple. Donc, j'ai été baignée dans cette culture et j'aime beaucoup les séries pour ados. First Crush ? Non, pas du tout. Non, non, ça ne me dit rien. Désolée pour lui. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'écran et quels sont vos ressentis ? Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes, Steven ? Je pense que je suis encore en train de digérer cette situation. À chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai toujours envie de pleurer, mais je vais essayer de ne pas le faire cette fois-ci. Lorsque je fais le point sur ma vie, aujourd'hui, et sur ma carrière, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon enfance et à toutes les personnes qui ont grandi et ont vécu dans cet environnement et qui ne s'en sont pas sorties. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux personnes qui y vivent encore et qui ne peuvent pas s'en sortir. Je n'arrive pas à comprendre comment, moi, je m'en suis sorti. Pourquoi est-ce que, moi, j'ai changé ? Je n'aurai jamais cette réponse. Je pense que je passerai ma vie entière à la chercher. Mais j'essaie de trouver cette réponse en moi, en m'exprimant au nom de toutes ces personnes grâce à mon travail. Vous avez étudié le cinéma, l'écriture à UCLA, à Los Angeles, mais d'abord, j'ai étudié le cinéma à New York et ensuite, je suis passée à Los Angeles. Qu'est-ce que vous avez appris à la fac ? Rien, rien, rien du tout. Non, non, je plaisante. Ne quittez pas l'école. Qu'est-ce que j'ai appris ? Non, non, j'ai vraiment appris des choses quand même, soyons sérieux. Je pense qu'à la fac... Non, 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 ce n'est pas vrai. J'ai appris à quel point les voix sont importantes et à quel point je peux utiliser la mienne. Nous avons tous un propos spécifique que nous voulons défendre et tout cela est influencé par notre vécu et nos expériences. Et tout cela en licence, c'était un événement clé pour moi. J'ai été diplômé au début de ma vingtaine et à l'époque, je n'avais pas l'intelligence émotionnelle pour lancer ma carrière immédiatement après mon diplôme. Et à UCLA, j'ai appris à quel point il est important d'être passionné, de vouloir raconter une histoire en particulier, spécifique. Agai Levi a également tenu une masterclass sur son travail, spécifiquement sur l'adaptation de scènes de la vie conjugale. Mais cette carrière est extrêmement difficile. Elle exige d'être très bosseur et travailleur. C'est impossible de faire les choses à moitié. Soit c'est tout ou rien. Il faut être pleinement engagé. C'est impossible de flotter entre deux eaux. Et c'est vraiment ce que j'ai retiré de mon diplôme à UCLA. Si vous voulez quelque chose, il faut y aller. Il faut foncer. Où est-ce que vous avez vu Paris is Burning et quelles ont été vos impressions la première fois que vous avez vu ce documentaire classique sur la culture ballroom ? J'étais au L3 et je suivais un cours sur la théorie du cinéma. Mais Paris is Burning est un documentaire de Jenny Livingston qui a été filmé entre les années 80 et 90 et qui suit l'expérience des membres de la communauté ballroom à Harlem qui sont noirs et hispaniques. Et à l'époque, je n'avais pas vu de personnes LGBT, noires et hispaniques à l'écran. Et cela m'a totalement bouleversé, a changé ma vision du monde parce que mes parents ont grandi à Harlem, je viens de New York et je ne nous n'avais jamais vus représentés à l'écran. J'ai grandi dans les années 80 à New York et je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, on existait déjà à cette époque. Si vous regardez Paris is Burning, vous vous rendrez compte que malgré leur lutte et les difficultés de ces personnes, la pauvreté, la criminalité, les maladies, ces personnes trouvaient encore une forme de joie et d'amour et ils parvenaient à créer une famille et une union. Et cela m'a vraiment parlé au plus profond de moi-même. Je me suis dit, eh merde, je ne m'étais jamais rendu compte que je pouvais avoir ça, que j'avais le droit à ça. Dans un monde qui me répétait que je n'avais pas le droit à tout ça. Donc vous avez décidé d'en faire une fiction. Donc oui, Paris is Burning, c'est merveilleux, mais peut-être qu'un autre film vous a aidé pour repose, Flashdance. Donc vraiment, parlons de Flashdance à présent. Je pense que c'est important de savoir à quel point cela vous a impacté. Non, parce que je suis l'archétique du mec gay. Peu importe les critiques de Flashdance, pour moi, c'est un film important. Flashdance est sorti en 1983, je crois. J'avais 3-4 ans à l'époque et je me souviens des émotions que cela m'a procuré à l'époque. Je parlais à mon fiancé il y a peu et je lui ai dit, tous les films que j'ai adorés pendant mon enfance, je les regarde encore religieusement tous les ans. Et donc je les ai visionnés à de nombreuses fois. Par exemple, le film de Mike Nichols, Working Girl. J'adore ce film. Il m'a profondément changé. Mais je vois un fil rouge entre tous ces films. Et c'est seulement à 40 ans que je me suis rendu compte de cette connexion entre tous ces films. Et le lien, c'est la lutte d'une personne pour accomplir ses rêves. Et en tant qu'enfant, cela m'a toujours beaucoup parlé parce que j'étais à un endroit où je ne voulais pas être. Je ne voulais pas être coincé dans ce monde. Quelque chose de plus grand m'attend à l'extérieur. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Mais je dois tout mettre en oeuvre pour y parvenir. Et dans Flashdance, tous ces jeunes ont un rêve. Et ils se disent, ok, je vais tout faire pour y arriver. Ils sont motivés. Ils ont cette ambition. Oui, je pense que c'est assez années 80, d'une certaine façon. Oui, ces films des années 80 ont toujours beaucoup parlé. Avec Flashdance en particulier, si vous avez vu tout pose, vous pouvez voir des liens, par exemple, dans le final avec Blanca qui danse sous la pluie ou Damon qui danse pour la première fois. Vous voyez les allusions de Flashdance et je n'en ai pas honte. Donc Flashdance, pose, on est d'accord, ce sont vos influences. Et puis pose est arrivée. On va regarder un extrait du début de la série. Premier clip, extrait numéro un. Ils n'ont pas montré la meilleure scène, c'est le bal. Alors, c'est intéressant parce que c'est la première scène de l'épisode pilote et c'est drôle. Alors, je ne crois pas que ça représente vraiment la série. C'est très différent du reste de la série, cette scène inaugurale. Ça, c'est très léger alors que la série est assez sérieuse. Mais les gens m'ont demandé pourquoi ce choix d'avoir sept scènes dans le pilote, première scène. Et c'est parce que c'est un vrai moment important. On avait sept consultants pendant la première saison qui faisaient partie de la culture Ballroom dans les années 80. Et c'est une histoire vraie qu'ils nous ont racontée. Ils sont rentrés dans un musée à New York. Ils sont restés et ils ont volé et ils ne se sont pas fait arrêter. Parce que le musée s'est dit, si on commence à apprendre, si le monde apprend qu'on a été volé, plus personne ne nous prêtera d'oeuvres d'art. Donc, le musée s'est tue. Ils n'ont jamais été attrapés. Je suis trop belle pour ne pas être vue. C'est ce que dit Elektra. C'est le mojo de la série. Oui, en tout cas pour elle. Pour elle, oui. Pas forcément pour les autres personnages. Vous dites souvent dans les entretiens que l'entertainment a également une vocation pédagogique. Qu'est-ce que cette scène nous apprend ? Je dirais que cette scène en particulier, si vraiment on veut la déconstruire et l'analyser, c'est une scène sur les différentes façons dont les gens qui sont repoussés au marge de la société sont obligés d'être résilients. et casser la vitre, littéralement. Oui, peut-être. Peut-être. Ça en fait partie. Mais c'est également... Et vous le voyez plus dans la première saison avec l'histoire de Angel. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu la série, Angel se prostitue. Elle lutte pour sa survie sur les docs. Et on sait que les travailleurs du sexe travaillent dans l'illégalité. Donc en fait, on a créé un système qui fait que cette personne ne peut pas avoir un job comme tout le monde. Et comme elle ne peut pas avoir un métier, elle est obligée d'exercer cette profession de prostitution qui est illégale. Et dans quel monde aurait-il accès à quelque chose ? Non, ils doivent faire un choix. Et ce choix, c'est un choix illégal, mais parce qu'il leur faut survivre. Ils n'ont pas d'autre choix. Vous dites souvent que non n'est pas une réponse. Non n'est pas une réponse. C'est ça qui a finalement donné sa force, ça pose tous ces refus que vous avez essuyés, tous ces noms que vous avez essuyés. Il y a quelque chose que ma mère me racontait quand j'étais petit. Ma mère me disait, non, c'est de la merde. Non, ce n'est pas vrai. Elle disait, c'est peut-être de la merde. Si vous voulez une réponse oui ou non, c'est important. En tout cas, il ne faut pas rester dans l'expectative. Mais ce que j'ai appris à l'époque, c'est que tout dépend de comment votre cerveau traite les informations et quelles sont les informations. Quand il s'agit de travailler à Hollywood, d'avoir une carrière, moi, mon cerveau a traité les choses et je me suis dit, non, ce n'est pas ma place. Quelles sont les choses les plus stupides que vous avez entendues pendant que vous pitchiez pour pause ? Vous avez toute la soirée ? Les trois plus gros refus. Il y a une série qui était sur Amazon qui s'appelle Transparent. Et quand j'essayais de vendre pause, souvent les gens me disaient, c'est quoi la différence entre pause et transparent ? Si vous écoutez le pitch, c'est une question que vous ne poseriez même pas. C'est évident. J'ai également beaucoup entendu... Je crois qu'en fait, les gens essayaient de se rendre utiles. Mais on me disait, c'est une série trop urbaine, entre guillemets. Enfin, ils disaient très sérieusement, c'est une série trop urbaine de manière très directe. Mais urbaine, en américain, ça veut dire trop noir. Et peut-être aussi trop un sujet de niche. Oui, j'ai entendu parler de niche. Les gens étaient assez directs en disant, il y a trop de trans, il y a trop de noir, il y a trop de tout dans cette série. Donc trop hispanique, trop cuir, trop trans. Donc finalement, c'est une série qui avait tout contre elle. Et la plupart des producteurs ont dit, je ne sais pas quel pourrait être le public de cette série. Je ne sais pas où la placer. Où est-ce que vous avez trouvé la force de continuer à pitcher, d'aller de l'avant ? Je crois que c'était dans mon équipement à la naissance. En tant que LGBT, plus personne de couleur, je dirais que pour moi, la force, je l'attirais de ma grand-mère. Ma grand-mère a quitté Porto Rico pour venir aux Etats-Unis à 23 ans, avec trois enfants de moins de cinq ans et enceinte du quatrième. Et quand elle s'est installée aux Etats-Unis, elle a travaillé dans une usine. Elle ne parlait que l'espagnol, pas un mot d'anglais. Elle a travaillé dans une usine à Harlem en tant que couturière. Et c'est ce qu'elle a dû faire pour survivre et nourrir ses quatre enfants. Elle a fait beaucoup de sacrifices pour que ma mère, mes tantes, mes oncles puissent s'en sortir. Elle a sacrifié sa vie pour que moi, je puisse avoir une existence, une vie dans laquelle je ne serais pas forcée. Donc, quand j'allais rencontrer les producteurs, même s'ils étaient difficiles, et quoi qu'ils me disent comme Anne-Rie, moi, je viens d'un environnement familial où ne pas continuer, ce n'est pas une option. Ma grand-mère a été de l'avant, donc moi, je n'ai aucune excuse pour ne pas continuer à me battre. Et puis, Ryan Murphy, le dieu des séries est apparu, alléluia. Est-ce qu'il y a ce son quand il rentre dans une pièce ? Est-ce qu'on entend ça ? Oui, ça arrive. Et en 45 minutes, Ryan Murphy, il a été convaincu, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Mais si je suis honnête, il avait déjà l'idée de créer une série sur la culture ballroom. Donc, quand on dit que le timing, c'est tout, le moment était opportun. Pauze est arrivé au bon moment. À l'époque, il venait d'acheter les droits du documentaire Paris is Burning, et pensait à créer une série qui serait une adaptation fidèle, et il avait un certain nombre de difficultés à articuler son histoire. Et il se trouve que moi, à l'époque, je suis allé essayer de vendre Pauze, de faire le pitch de Pauze, et deux ans et demi après avoir fini de l'écrire, et il en a entendu parler, parce qu'on avait le même agent à l'époque. Et du coup, c'est lui qui a demandé à mon agent de me rencontrer. C'était super, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez rencontré ? Moi, j'étais très nerveux. Ça, ça se passe en septembre 2016. Il avait déjà reçu beaucoup de prix pour le peuple contre O.J. Simpson. Et moi, j'étais inconnu, et lui, il était vraiment à l'apogée de sa carrière. Il y avait le succès de Glee et de plein d'autres séries. J'étais impressionné, mais j'avais entendu, j'avais essuyé tant de refus. Je me suis dit, premièrement, j'ai rien à perdre. Et deuxièmement, je sentais qu'il fallait que je travaille, il fallait que j'aille de l'avant. Alors, il est facile, c'est facile de travailler avec lui. Oui, c'est un collaborateur parfait. Ce que je vais dire de Ryan Murphy, c'est que quand on s'est rencontrés, l'une des choses qu'il m'a dit dans ses 45 minutes de premier rendez-vous, vous avez une idée pour une série sur la culture ballroom, et moi, j'ai une idée. Et je ne pense pas que Hollywood est prêt pour deux séries sur ce thème-là. Et donc, la réalité, c'est que si on sort tous les deux une série, une de ces séries ne va pas être un succès. Alors, plutôt que ça, ça se passe, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas ensemble sur une série plutôt que d'en présenter deux ? Et vous avez eu peur de laisser votre bébé à quelqu'un comme ça ? Non. Parce que quand je me suis rendu au rendez-vous, j'ai traité ça comme un entretien d'embauche. Donc, j'avais deux ou trois questions qu'il était important pour moi de poser à mon collaborateur, quel que soit mon collaborateur. Alors, peu importe que ce soit Ryan Murphy, je lui ai posé les questions que j'avais préparées. Et l'une de ses questions était, pourquoi est-ce que vous, vous êtes la bonne personne, la personne adéquate pour raconter cette histoire ? Et je l'ai cru. Et à la fin de ces 45 minutes, quand il m'a dit, je crois qu'on devrait travailler ensemble, je vous laisse y réfléchir, rappelez-moi, je me suis dit, je crois que c'est la bonne personne. C'est la bonne personne avec qui travailler. Et puis, ça a été le groupe de scénaristes le plus inclusif du monde. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait deux femmes trans scénaristes sur cinq personnes. Je crois que c'est la première fois qu'il y avait comme ça deux femmes trans dans l'équipe de scénaristes. C'était la seule manière d'avoir une bonne histoire que d'avoir une salle d'écriture inclusive. Pour moi, ça n'aurait aucun sens d'avoir une série sur cinq femmes qui sont meilleures amies et que dans les scénaristes, il n'y ait que des hommes. Qu'est-ce que ces dix hommes connaissent sur ce que c'est que d'être cinq femmes, cinq copines ? Donc, c'est important d'avoir dans la salle d'écriture une représentation des sujets de la série. Alors, question un peu provocatrice, mais est-ce que cette inclusion a inclus des personnes straight ? Alors, désolé pour le public. Oui, on avait un homme straight, un homme hétéro, Brad Falchuk, on l'appelait, voilà, le blanc pour la forme. Mais il est blanc, il est hétéro et il faisait partie de l'ensemble des scénaristes et c'était d'ailleurs très important de l'avoir. Alors, moi, je suis tout à fait en faveur de la représentation des minorités. Il faut absolument qu'on voit toutes sortes de personnes partout, dans tous les niveaux et pas seulement à Hollywood. Ceci étant dit, la beauté de la diversité, c'est une expérience. Le fait que Brad soit dans la salle des scénaristes, c'était plutôt une bonne chose. Au début, c'est pas l'idée qui m'était venue de me dire, il faudrait qu'on ait un blanc hétéro. Mais le fait que Brad Falchuk était là, ça a été un véritable cadeau du ciel. J'ai beaucoup appris sur l'écriture de scénarios grâce à Brad et puis il nous a poussés dans des retranchements. Par exemple, moi, je ne suis pas un hétéro blanc. Je n'ai pas cette expérience de la vie. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, le fait que lui soit là et puisse parler de son expérience, de son vécu, ça m'a fait voir les choses sous une lumière différente. Et ça, c'est important. Je ne peux pas me contenter de me reposer sur mes lauriers. Moi, je suis queer, je suis de couleur, mais il y a d'autres perspectives également dans le monde. Et lui, il avait une perspective qui avait autant de valeur que la perspective de toutes les autres personnes présentes dans la salle d'écriture. On passe à un autre extrait, la fin du premier épisode. C'est vous qui l'avez choisi. Donc, fin du premier épisode, extrait 2. C'est difficile de ne pas pleurer en regardant cet extrait. Pourquoi vous avez choisi cette scène en particulier ? J'ai parlé de moi. C'est le moment où vraiment j'ai accroché à la série. Je suis tombé amoureux de cette série. Pourquoi vous avez choisi cette scène ? C'est ma scène préférée de toutes les saisons. Ma scène préférée. C'est super et puis tout le reste est moins bien. J'aime cette scène parce que cette scène, pour moi, elle représente l'éthique de pause. Pause, fondamentalement, c'est sur la résilience, l'amour, la famille qu'on se choisit, etc. etc. Blablabla. Mais il y a dans Pause tout un sujet sur le maternage, sur le fait d'être mère, toutes ces femmes ou personnes pour les non-binaires qui décident de prendre soin des autres. Donc, ça parle du care. Et c'est ce qu'on voit dans cette scène. On voit ce support que ça porte les uns les autres dans la communauté LGBT. On est toujours là les uns pour les autres. On défend les uns les autres. Ce qu'elle fait là, c'est pour Damon. C'est une femme afro-hispanique de 24-25 ans, transgenre, et qui s'occupe d'un garçon de 17 ans qui a été rejeté par ses parents parce qu'il est gay. Et elle, elle prend le rôle-là en disant « je suis sa mère ». Elle est à peine plus âgée que lui. Elle a besoin d'une mère. Et pourtant, elle prend ce rôle de mère pour lui. Et ça, c'est vraiment le sens même, la valeur fondamentale de Pause, se soutenir les uns les autres. C'est le fait d'avoir une vraie beauté en soi et que personne ne soit là pour l'avoir. On peut faire des parallèles avec vous, avec votre enfance. Pendant le pitch, cette scène, elle vise qui ? Elle vise les personnages ou c'est pour le public ? Alors, ça vise sans doute les deux, je pense. C'est une scène où on voit Blanca qui parle à Elena de Damon, mais c'est aussi... Il y a beaucoup de monologues dans la série. Mais je crois que les monologues de Blanca s'adressent à la fois aux personnages et au public. Et quand je dis public, ce n'est pas seulement le public LGBT. Il y a beaucoup de gens hétéros qui viennent me voir et qui disent que cette scène les a vraiment beaucoup marchés. Vous n'avez jamais peur d'être trop dans l'émotion. Est-ce que c'était dur d'écrire ces monologues remplis et emprunts d'émotions ? Non, pas vraiment. Je pense qu'on était vraiment très proche des personnages. Cela dépend de chaque scénariste. Pour moi, ce n'est pas très difficile de montrer ma sensibilité. Être marrant, c'est plus difficile. La première saison se concentre sur Damon et la deuxième sur Blanca. Mais pourquoi avez-vous choisi de commencer avec Damon et pas Blanca, de ne pas mettre Blanca au centre de la première saison ? Je pense que les trois saisons se concentrent sur Blanca. C'est la première personne qu'on rencontre au tout début de l'épisode pilote. Son diagnostic et sa découverte de sa séropositivité lance toute la série. Et donc, ce n'est pas un hasard que la série commence et finisse avec elle. Damon est introduit au monde de la Ballroom. La seule utilité de Damon, non pas la seule, c'est horrible, mais d'être les yeux et les oreilles des spectateurs, spectatrices qui ne connaissaient pas ce monde. Je suis parti du principe que personne n'avait vu Paris is Burning. Donc, Damon, c'est une porte d'entrée dans cette série. Il pouvait poser toutes les questions que les spectateurs se posaient également. Qui est votre personnage principal ? Blanca. Ça, c'est facile comme question. Quel personnage es-vous ? Blanca. Merveilleux. Parmi les scénaristes, nous suivions tous certains personnages et on s'envoyait des vannes aussi en disant « Ah, ça, c'est toi. » Ok, d'accord. Bon, on est filmé, mais je vais quand même le dire. Donc, dans la salle d'écriture, on disait toujours que Janet Mock, c'est Angel, Ryan Murphy, c'est Electra. Je pense qu'il serait d'accord. Et tout le monde disait toujours que Blanca, c'était moi. Pourquoi ? Comment vous identifiez-vous à Blanca ? Le travail de care, la maternité, je suis très protecteur. À partir du moment où vous rentrez dans mon cercle, je vous protège. Je suis vierge, donc je donne beaucoup de conseils sans qu'on me l'ait demandé, mais c'est ma façon d'exprimer mon amour pour les autres. Je protège vraiment les personnes qui me sont chères. Par exemple, Blanca qui attrape Diamond par le col et qui l'amène à l'école, je pense que c'est moi, je pourrais faire ça. Donc, ta vie n'est pas parfaite, voilà ce que tu dois faire pour régler tout ça. Allez, on y va. Donc, parfois, j'en fais un peu trop, mais j'ai toujours raison à la fin. Donc, parlons de MJ Rodriguez. Elle est juste merveilleuse. Oui, je pense que c'est une déesse. Comment l'avez-vous rencontrée ? Elle a été castée. Nous avons travaillé avec Alexa Fogel, qui est une directrice de casting sur Atlanta, de Donald Glover, de surécoute, qui est passée sur HBO. Je parle toujours de surécoute parce qu'elle a fait la même chose pour eux que ce qu'elle a fait pour nous. Elle a trouvé des gens bruts, des personnes qui n'avaient jamais été filmées auparavant. Elle a passé six semaines, six mois à arpenter les ballrooms dans New York et trouver des personnes noires et hispaniques de trans qui n'avaient jamais joué ou alors qui avaient joué, mais qui n'avaient pas d'expérience de cinéma ou de télé. Elle nous a envoyé des vidéos. Je pense qu'on a reçu environ six vidéos par personnage. Donc, six et sept vidéos. À l'époque, il n'y avait que Blanca, Angel et Elektra. Lulu et Candy n'existaient pas encore. Leur personnage n'existait pas. Nous avons regardé environ six à huit personnes pour chacun de ces personnages. Et après avoir visionné ces essais, nous avons fait un classement, les trois premiers, et nous avons rencontré ces trois personnes en été 2017 à New York. Vous avez travaillé avec MJ pendant trois saisons. Et comment est-ce que vous vous êtes senti de devoir dire au revoir, adieu à ce personnage ? Oui, c'était beaucoup d'émotions. En privé, peut-être pas devant tout le monde, parce que je ne suis pas comme ça. C'était très difficile. Les acteurs, les actrices ont eu du mal à lâcher du lest et à dire au revoir à cette série. Pour moi aussi. Nos vécus ont été mis à l'écran. Nos histoires ont été portées à l'écran. Et moi, quand je regarde le série, rien ne cloche. Tout est bien. Rien n'est trop fantastique. Parce que je sais de quoi nous avons parlé entre scénaristes et avec les comédiens et les comédiennes avant de tourner. Donc, pour moi, même si ce n'est pas mon vécu personnel, chaque scène est juste. Cette scène a parlé beaucoup à MJ ou à Dominique, par exemple. Je pense que c'est pour ça que c'était si difficile de passer à autre chose. Nous avons beaucoup investi notre être entier sur la page ou à l'écran. Je pense que nous allons passer à... Voilà, vous allez voir. C'est Electra dans toute sa splendeur. C'est juste du petit lait pour le public. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, je ne prendrai pas le crédit. Qui l'a écrit ? Je ne m'en souviens pas. Cette série s'attaque directement à la bourgeoisie blanche des années 80. Pause a été tournée pendant la présidence de Duseki. Est-ce que parfois, l'écriture de cette série était cathartique par rapport à la situation à l'époque ? Oui, je pense. Merci pour cette question. C'est très intéressant. Donc, je ne prononcerai pas son nom. Voldemort, peut-être. Trump a annoncé sa candidature alors que nous travaillions sur la première saison. Nous allions en faire un personnage de la première saison, d'ailleurs. La série est vraiment ancrée dans les événements, la situation politique et sociale à New York à l'époque. Le personnage de Matt devait, à la base, être Donald Trump. Nous n'avions pas trouvé d'acteur. Nous n'avions pas passé de casse-t-il. Je ne sais pas si Jeff Vanderbilt aurait joué Trump. Mais après sa candidature, nous avons décidé de l'effacer parce que nous ne voulions pas lui donner, lui accorder plus d'attention qu'il n'en avait déjà. Mais son administration, son horripilante, a définitivement eu une influence sur la série. Oui, je ne connais pas les statistiques dans le monde entier, mais aux Etats-Unis, les femmes trans noires et hispaniques meurent en moyenne à 35 ans, ou une espérance de vie de 35 ans. En ayant ces... Il devient essentiel et d'autant plus important de défendre ces femmes en ayant ces statistiques à l'esprit. de nombreuses femmes trans ont vécu des discriminations, comme Kiki dans la série, ne s'en sortent elles pas. Dans la communauté, il est vraiment essentiel de voir ces scènes, car les personnes se disent, ok, je peux me défendre, j'ai une voix, j'ai voix au chapitre. Parlons de Dominique Jackson. Elle est juste merveilleuse. Au début, elle était plutôt la méchante. Je ne dirais pas que c'était la méchante, mais elle était un personnage antagoniste de Blanca, mais peut-être que c'était la reine maléfique de pose. Mais petit à petit, elle s'améliore et elle devient un bon personnage bienveillant. Donc on a l'impression que vous n'aimez pas avoir des oppositions, des conflits au sein de la culture ballroom. Sur la première saison, Hector Extravaganza, qui est décédé, qui était un grand-père, était consultant. Je pense qu'il est mort à 61, 62 ans et il est décédé juste après la diffusion de notre première saison. Ça m'a réellement brisé le cœur parce que je n'ai jamais eu de grand-père. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il m'a dit, tu es mon petit-fils. Je l'adorais. Et nous avons beaucoup discuté pendant la première saison. Je l'appelais souvent, parfois juste pour discuter. Il était vraiment génial. Au moment d'écrire la première saison, je lui ai demandé, pour toi, quel doit être le propos de pose ? Il a commencé à pleurer au téléphone et il m'a dit, je veux juste que le monde entier sache que la culture ballroom, c'est la famille. Il s'agit de la famille. Donc pour moi, c'était toujours en arrière-plan. Parfois, dans les ballrooms, les gens se critiquent, se jugent, mais il y a toujours un amour sous-jacent car nous formons une grande famille. Par exemple, Electra ne serait jamais la grande méchante parce qu'en réalité, elle fait toujours partie de cette communauté, de cette famille. Est-ce que c'est difficile d'écrire une série sans antagonistes ? Je pense qu'il y en avait un. L'épidémie de VIH sida dont l'ombre planait sur New York, même pas son ombre, parce que vous voyez des personnages qui reçoivent un diagnostic. positif, qui en meurt à l'écran. Donc pour moi, l'épidémie était le grand méchant de la série. Les oppressions, par exemple, les questions de classe, etc. étaient également des points négatifs. Transition parfaite, parce que nous allons diffuser le quatrième extrait sur Act Up. « Tu dois faire bon usage de ta douleur. » Cette citation en dit beaucoup. Qu'est-ce que vous évoque-t-elle ? Je pense que, en particulier pour les personnes LGBT, mais également pour les personnes racisées, il est très courant que nos récits soient ancrés dans nos traumatismes. Et il est très rare que nous racontions nos propres histoires. Quelqu'un d'autre le fait toujours à notre place. Donc je pense que cette phrase nous rappelle que nous sommes des sujets actifs. Nous pouvons prendre nos propres décisions. Comment avez-vous dirigé Billy Porter ? Que lui avez-vous dit sur cet aspect du personnage ? L'histoire de Billy Porter est vraiment émouvante. Comment avez-vous travaillé avec lui ? L'avez-vous accompagné ? Billy est vraiment merveilleux. Il est très professionnel. Il est dans le métier depuis très longtemps. Ce n'était pas le genre d'acteur qui te demande, bon, et qu'est-ce qui arrive après ? Ah, je vais proposer une idée. Non, il me faisait entièrement confiance. Il savait qu'il était juste un outil. Et personne ne savait qu'il avait reçu un diagnostic de séropositivité en 2007. Il l'a révélé publiquement il y a quelques mois. Et je pense qu'il en avait parlé seulement à cinq ou six personnes dans sa vie avant d'en parler à tout le monde. Il m'en avait parlé pendant le tournage du pilote. Et c'est la seule fois où nous avons évoqué le sujet. J'étais toujours pleinement conscient pendant le tournage de cet élément. Prater découvre qu'il est séropositif, et d'autres personnages aussi. Peut-être que j'aurais dû lui demander comment il se sentait, maintenant que j'y pense. Mais je me suis toujours dit, s'il veut en parler, il en parlera. C'est son choix. Donc nous avons écrit cette série. Et je me suis toujours dit que s'il s'inquiétait, s'il avait quelque chose à redire, il le ferait. Il ne l'a jamais fait. Après la fin du tournage de la dernière série, j'ai parlé à Billy, et il m'a dit, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi j'étais en vie, pourquoi j'étais vivant. Je suis séropositif, et j'ai réussi à m'en sortir. Je me suis marié, j'ai eu une carrière florissante, ma vie est merveilleuse. Et il se percevait comme un outil pour raconter la vie de personnes qui ne pouvaient pas le faire. Pour moi, Pose, c'est le nouveau Angels in America. Merci pour le compliment. Parce qu'il y a ce mélange de politique, de fiction, de rêve. Et il y a une influence certainement sur vous. Vous vous souvenez de votre réception de Angels in America ? C'était la version sur HBO, la première fois que j'ai vu cette série. Et j'avais peut-être 23 ans quand la série est sortie. Et je me souviens d'être au lit, regarder la série et être très touché. Mais je n'avais personne avec qui en parler, parce que je crois qu'à 23 ans, je n'avais pas encore fait mon coming out. Donc je ne pouvais pas partager ce que cette série éveillait en moi. Angels in America a beaucoup de fantaisie. Et vous en avez aussi dans Pose. Comment est-ce que vous avez trouvé l'équilibre entre la fiction, les aspects lyriques, la fantaisie, la réalité ? Je pense que ce qu'on voulait pour Pose, c'est que le récit soit ancré dans la réalité. Donc même dans les moments fantastiques, on regarde quelle est la racine de l'émotion dans le vrai monde, de l'émotion qu'on essaye de traduire via cette histoire ou cette scène ou ce personnage. Quel que soit finalement le côté fantastique, il faut qu'il y ait quelque chose de réel pour que le public puisse s'y raccrocher émotionnellement parlant. Vous avez vu It's a Sin ? Ah, j'ai trouvé ça super. Je lui ai dit d'ailleurs. On en parlait, mais ce que j'aime dans It's a Sin, c'est qu'encore une fois, c'est intéressant ce que je vais dire parce que je ne me considère pas comme un historien. Mais si, Pose, c'est fondé dans l'histoire. On a redéfini l'histoire et je crois que c'est ce que Russell T. Davis a fait. La réalité, c'est que si on regarde des films sur le VIH sida avec le recul, il est toujours filmé avec une perspective cisgenre. Et c'est toujours New York, le personnage finit toujours par mourir à la fin. Vous parlez de Philadelphia, c'est ça ? Le film avec Tom Hanks, oui, ça c'est un bon exemple. C'est Philadelphia, pas New York, mais c'est finalement la même histoire, c'est le même narratif. Et ce que Russell a fait dans sa série et ce que nous on fait dans Pose, c'est qu'on s'est mis sous le feu des projecteurs dans une direction à 60 degrés de la position de toutes les autres personnes qui, à ce moment-là, avaient également une histoire avec le VIH sida. Et on s'est dit que les différents groupes de personnes concernées méritent de voir leur histoire racontée. Vos acteurs, ce sont des battants. Comment est-ce que vous les avez choisis pour être ces battants ? Parce que dans les trois saisons, ils se battent contre des ennemis invisibles, mais c'est une guerre en fait. C'est une guerre dans la série sur les trois saisons. C'est une question intéressante. Parce que je ne pense pas que ce choix ait été conscient. On ne s'est pas dit que chaque personnage devait être un battant. On s'est plutôt dit que tous ces personnages ont tellement de choses qui vont à leur rencontre. Ils sont vraiment dans des eaux profondes. Il leur faut naviguer à vue. C'est une série sur la télévision et personne n'a envie de regarder une série où les acteurs sont réactifs. Ce qui rend la télé intéressante, c'est d'avoir des acteurs proactifs. Et c'est une série pour la télé. Je ne sais pas si chaque personne LGTB va être militante, point en l'air, comme nos personnages. Mais c'était important de représenter les battants de la communauté. Cette survie, ce combat, c'est comme une scène de ballroom. C'est un hommage à l'un des plus grands chanteurs du monde. C'est l'extrait numéro 5. Pour citer une chanson célèbre, This is America. Oui, c'est une version de l'Amérique. C'est l'Amérique dont on a besoin. Peut-être, peut-être. La deuxième saison était beaucoup plus politique que la première. Je pense que si vous re-regardez la première saison de Pose, évidemment, on a fait des choix audacieux d'un point de vue scénario, mais c'était une série que la famille pouvait regarder. Alors que dans la deuxième saison, on parle de Act Up, on montre la politicisation des cuirs à New York dans les années 90. Et ce moment a été important, particulièrement important, parce que c'est la version de Whitney Houston, de l'hymne. Et ça résonne globalement, mais quand on parle des grandes voix, la plupart se souviennent de Whitney Houston. Ça a vraiment été incroyable pour les Américains quand elle l'a chanté en direct et que c'est sorti sous forme d'un LP. Et on sait quelles sont les fondations de notre pays. Ce n'est pas un pays qui a été construit pour nous inclure. Donc le fait d'avoir cette femme trans au milieu d'une salle de bâle, chanter cette chanson en playback, on savait très, très bien ce qu'on faisait en faisant ce choix. Comment vous avez travaillé sur les scènes musicales de la série ? Ça dépend de la scène. Oui, ça dépendait vraiment de la scène. Parfois, on en parlait avec les scénaristes et ensuite, on disait, bon, il faut que ce soit cette chanson et pas une autre. Et puis, on l'a noté dans le scénario. Parfois, encore une fois, selon la scène, on disait, bon, je vous laisse choisir la chanson qui vous paraît la plus adéquate. Alexis Martin-Woodle, qui est une des productrices exécutives, elle était en charge de la post-production et elle a des milliers d'extraits en tête. Donc elle a toujours été là pour dire, ah ben, je crois que cette chanson-là, ce serait bien pour cette scène-là. Si on parle de chanson, il faut parler de Madonna et de l'épisode Vogue. Elle a vu l'épisode sur Vogueing ? Je ne sais pas. Elle nous a donné l'accord d'utiliser la chanson. Je ne sais pas si elle a vu l'épisode. Je ne sais pas. Et dans cet épisode en particulier, vous parlez de la culture ballroom devenant mainstream. Est-ce que... On voit vraiment que cette culture devient de plus en plus mainstream, alors que c'était une culture très politique, très underground. Comment est-ce qu'elle peut devenir public, grand public d'un seul coup ? Est-ce qu'elle a le même sens quand tout le monde la comprend ? Alors, pour aller un petit peu plus loin que ce que n'implique votre question, il y a eu des critiques, bon, sur Paris is Burning, sur la chanson de Madonna, Vogue. À l'époque, comme on l'a montré dans Pose, il y avait tous ces gens qui se battaient pour leur survie. Personne n'était très à l'aise. Tous les personnages vivaient au jour le jour. Et il y a tous ces gens qui entrent dans leur communauté, qui prélèvent quelque chose de leur communauté, l'utilisent, et ne rendent rien à la communauté en échange. Je crois que ça, c'était le vrai souci. Vous vous appropriez la culture de cette communauté, vous la colonisez, et vous ne leur donnez pas de travail, pas de ressources financières ou autres. Et ça, c'était le vrai problème. On en a beaucoup parlé quand j'étais à l'université, autour de la culture ballroom, le fait de ne prendre et de ne rien rendre. Donc, myself, Ryan, Brad, toute l'équipe de producteurs exécutifs, on voulait tous mieux faire. Et donc, dans Pose, dans la scène du ballroom, je dirais que 95 % des acteurs dans la toile de fond, et on avait entre 125 ou 200, je dirais que 95 % de ces extras qu'on voit venaient de la culture ballroom, et ils étaient payés pour jouer les figurants. Donc, Pose, ce n'était pas simplement prélever leur récit, leur voler leur récit et le mettre à l'écran, c'était aussi un moyen de rendre quelque chose à la communauté en les payant. Trois saisons, point final ? Est-ce que vous auriez aimé en avoir une supplémentaire ou deux ? Bon, le public dit oui, mais... Moi, je crois que j'ai fini de raconter l'histoire que je voulais raconter. Je ne connais pas de scénariste qui s'engage dans un projet en sachant, voilà exactement le nombre d'épisodes dont j'ai besoin. Moi, j'ai travaillé l'esprit ouvert et il se trouve que mon histoire a eu besoin de trois saisons pour être racontée. Et à la fin du show, on voit arriver une nouvelle génération dans la culture, donc on attend Pose, nouvelle génération. OK. C'est un pitch, merci. C'est un pitch, merci. Merci beaucoup. C'est à vous de l'écrire. Alors, ce n'est pas que je ne suis pas ouvert à l'idée d'une nouvelle saison, mais pour moi, je connais les scénaristes. Je crois que j'ai exploré tous les thèmes que je voulais à propos de Pose. J'ai utilisé trois saisons pour finalement tirer tous les films narratifs que j'avais envie de tirer. Donc, si je devais revenir, par exemple, 15 ans plus tard, que devient Blanca 15 ans après l'épisode final, parler de la nouvelle maison, je crois qu'il faut qu'il y ait des nouveaux thèmes. Mais j'ai déjà tiré toutes les ficelles, si vous voulez. Quand vous voyez sur HBO Generation, très féroce, est-ce que vous vous sentez la mère de ces autres séries ? Bon, j'aime beaucoup Generation. Je trouve que c'est super. Mais vous, vous avez prouvé que c'était possible de montrer cette communauté. Je ne crois pas que Pose a réussi cet exploit tout seul. Je ne suis pas centré sur mon nombril à ce point-là. Je pense qu'on a toujours travaillé en tandem. Pose et It's a Scene avec Rupus Drives Generation. Je pense qu'il y a une poussée, une montée en puissance de ce type de séries, mais on a tous travaillé ensemble. Quand vous voyez Billy Porter, qui est la fée, la bonne fée, marraine, quand vous voyez Angelo Rodriguez passer des castings ou India Moore sur la couverture de magazine, vous vous sentez comment quand vous voyez tout ça ? C'est grâce à vous, tout ça. Moi, je suis en faveur de la visibilité maximum, mais c'est grâce à vous et à votre travail que ces gens sont beaucoup plus visibles. Vous avez accompli une véritable révolution à la télévision. Vous en êtes conscient ? Ça, c'est une question compliquée. Et je vais vous dire pourquoi. Quand on regarde le paysage actuel de la télévision, encore une fois, aux Etats-Unis, je parle des Etats-Unis, et je ne sais pas si beaucoup de progrès a été fait dans les 4 ans qui se sont écoulés depuis que j'ai vendu Pose. Every Air Glad a rempli un rapport et on voit évidemment de plus en plus de caractères et de personnages LGBT à la télé, mais Pose est unique, spécifique. On a 5 femmes trans racisées dans les grands rôles et le personnage principal, c'est MJ Rodriguez qui joue Blanca. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres séries qui sont aussi représentatives. Si vous regardez le paysage télévisuel, on continue à jouer les seconds rôles très souvent. Le meilleur ami, alors où est-ce qu'on est au centre de l'action dans pas beaucoup de séries. et donc c'est toujours difficile pour moi de m'entendre dire que j'ai vraiment fait bouger les choses grâce à Pose parce que ce n'est pas drôle d'être la seule série et on est toujours la seule série à mettre en avant des personnages trans, racisés. J'attends, j'attends de voir. Donc, revenez me voir quand il y aura plus de contenu. Parlons de l'avenir et l'avenir très proche. Les Amy Wads, vous allez les gagner, ça j'en suis sûr. Est-ce que vous avez déjà préparé votre discours ? Quelle catégorie dans les Amy Wads ? Est-ce que vous avez déjà écrit votre discours ? Et si vous pouviez mentionner l'île dans votre discours, ce serait fantastique. Je promets. Je promets. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est fait. Alors, maintenant, sur quoi vous travaillez en ce moment ? Le fait de sortir de Pose a pris du temps, m'a demandé du temps. Aujourd'hui, je travaille sur deux projets, un projet dont je ne peux pas parler et le deuxième. Moi, j'ai envie que vous parliez du projet dont vous ne pouvez pas parler. il y a un sujet. Ça s'appelle Genre. C'est un film d'horreur. C'est une allégorie. c'est la façon dont moi, j'enquête sur un trauma transgénérationnel et comment on envoie à la génération suivante, on transmet à la génération suivante nos traumatismes. Et l'autre projet ? Bon, d'accord. Il est temps de prendre des questions du public. Il y a un micro qui devrait se balader. Le micro, s'il vous plaît. Il arrive. Maybe you're going to talk later about the secret project, I guess. Vous nous parlerez peut-être du projet secret avant de partir. Allez. Question ici. Allez-y. C'est ici. Vous pouvez poser la question en français et je la traduis. Allez-y. On vous entend, cela dit. Posez là, on va vous entendre à peu près. Hi, Mr. Canales. Allez-y. Je voudrais vous demander de nombreux scriptwriters autour du monde que je admire de la qualité de la série américaine de la série américaine basée sur votre expérience. Beaucoup de scénaristes admirent les scénaristes anglais. Est-ce que vous avez des conseils pour les scénaristes français qui auraient envie de travailler aux États-Unis ? Des conseils pour un scénariste français qui aurait envie d'aller travailler aux États-Unis en particulier ? C'est une bonne question. ma réaction viscérale à chaud et de demander pourquoi est-ce que vous êtes intéressé par l'écriture aux États-Unis parce que vous avez votre vécu, il est en France. Alors, qu'est-ce qui va rendre votre travail spécial ? c'est que vous écriviez à partir de ce que vous connaissez, à partir de votre expérience et de votre vécu plutôt que d'avoir à faire des travaux de recherche sur les us et les coutumes américaines ? Je dirais plutôt, racontez-moi l'histoire que c'est de vivre en France, une histoire basée et ancrée dans votre vécu. Mais si vraiment vous voulez partir aux États-Unis, si c'est là-bas que vous voulez travailler, je dirais quel que soit le type d'histoire que vous souhaitiez raconter, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches sur le sujet, parler à des gens qui ont vraiment vécu la vie dont vous voulez parler, comme pause. Moi, je ne fais pas partie de la culture ballroom, mais j'ai beaucoup étudié. Mais il y a d'autres choses que je sais. Je sais ce que c'est que de vivre à New York City. Mais pour comprendre la culture ballroom, je me suis vraiment renseigné. et on avait sept consultants. C'était important pour moi de discuter et de vraiment comprendre en discutant avec des gens qui connaissaient cette communauté. Une autre question. Je vous vois me faire coucou, mais je n'ai pas de micro. Il y avait quelqu'un là-bas. Quelqu'un était là-bas voguing. Il y avait quelqu'un là-bas qui était en train de faire du voguing. Vous ne le voyez pas, mais effectivement, ça voguait. Quelle est votre maison préférée ? Dans la série ? Dans la série. Votre maison préférée, house préférée, et évidemment, évangéliste. C'est les héros, héroïnes. Et dans la vraie vie, où, désolé, je ne m'aventurerai pas en terrain miné. Elles sont toutes merveilleuses. Une autre question. C'est en bas. Ah, écoutez, pardon, il y avait une question à côté. Ça arrive. Est-ce qu'il y a un casting en Europe pour pause ? Ouvert aux Français, aux Françaises ? Peut-être. Bon, la série est finie, donc... Mais vous allez continuer à travailler avec des acteurs, actrices trans ? Oui, oui, ça, c'est sûr. Donc, ce ne serait pas pour pause, évidemment, mais oui, je pense que mon travail se concentrera toujours sur les personnes LGBT, les personnes racisées, les femmes. Voilà, je ne pense pas que ce soit un hasard que j'ai fait pause. des questions en bas. Hi. First of all, thank you for your show and for your screenwriting because I think... Tout d'abord, merci d'avoir fait cette série et de l'avoir écrite. Vous ne vous rendez pas compte, mais ici, en France, nous n'avons rien de commun, de comparable. Même Drag Race n'existe pas en France. en France, c'est sur Netflix, mais il n'y a pas de communauté en France qui regarderait ce genre de série parce que vous le voyez bien, ici, nous sommes tous là pour vous, pour cette série, donc merci du fond du cœur. Et deuxièmement, voilà ma question. La première saison ressemble plus à une série familiale. On se concentre sur la famille et la deuxième saison, on se politise. est-ce que c'était un choix délibéré afin de toucher un public plus large, par exemple, des personnes blanches qui ne connaissent pas la communauté LGBT ? Est-ce que c'est pour cette raison ou est-ce que ce serait plutôt parce qu'après avoir réalisé la première saison et après le buzz que ça a créé, vous avez décidé de rajouter, d'injecter du politique dans la deuxième saison. La première, pendant la première saison, nous avions peur. Il y avait de nombreuses craintes parce que c'était une série inédite. Ce que nous avons fait n'avait jamais été fait. Donc, je vais partir du principe que la situation en France est similaire à celle aux Etats-Unis, à savoir, les communautés marginalisées ne peuvent pas se représenter. Tu ne te représentes pas seulement toi-même, tu représentes toute ta communauté. Donc, si vous créez une série sur la communauté LGBT et que cette série fait un flop, alors cela a une mauvaise influence sur toute la communauté. et les chaînes ne réaliseront pas une nouvelle série sur le même sujet si la première ne fonctionne pas. Et j'en étais très conscient et c'est pour ça que j'étais très angoissé au début. Donc, ce n'est pas un hasard si tout ce qui est un peu plus compliqué et plus politique dans la deuxième saison n'est pas présent dans la première. Notre raisonnement pour la première, ça a été d'attirer les gens, leur dire, regardez, nous sommes là, nous pouvons discuter et ensuite, une fois qu'ils avaient décidé qu'ils aimaient bien ce qu'on proposait, alors on allait leur donner du politique. Mais ce n'était pas un choix si conscient. Non, c'était très délibéré d'attirer les gens, puis ensuite de leur faire comprendre ce que cela voulait dire d'être une personne LGBT dans les années 80 à New York. En l'espace de quatre jours, trois femmes trans ont été assassinées. Et ça, c'était juste après la fin du troisième épisode de la deuxième saison, après avoir fini de l'écrire. Donc, cela nous a d'autant plus motivés à aller de l'avant pendant cette saison. C'est pour ça que nous avons un épisode sur Candy pendant la deuxième saison. Nous avons vraiment réagi à des événements dans la vie réelle. Et entre scénaristes, nous devons nous demander est-ce que cette série devrait continuer à être la vie en rose Disney ou est-ce que nous devons nous confronter au réel ? Et peut-être que ce ne sera pas très confortable, ce ne sera pas très agréable. mais si nous ne nous impliquons pas dans cette conversation, alors nous n'irons jamais de l'avant et nous ne progresserons jamais. Merci encore d'être ici et d'avoir fait cette saison. Je suis un grand fan de pause. J'espère avoir un Blu-ray, un DVD, une édition collector, des bonus dans les coulisses, par exemple. De nombreuses personnes m'ont posé cette question. J'adorerais. Mais ça, ça me dépasse, pour être honnête. Je ne sais pas qui prend cette décision. Peut-être Disney, les gens qui sont propriétaires de la série. Si tu fais un tweet là-dessus, je te retweeterai. Merci d'avoir créé cette série, d'avoir créé Pause. Je me demandais pourquoi aucune nouvelle série n'est produite sur le même sujet. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours la même peur dont vous parliez avec les assassinats qui pourraient faire peur aux scénaristes, même si Pause a été révolutionnaire et a ouvert la voie à ce genre de représentation ? J'ai deux réponses. Oui, il y a une série sur le ballroom sur HBO Max qui s'appelle Legendary, mais c'est une série de compétitions basées sur le réel. On n'a pas HBO Max en France. Oh, mais vous pouvez télécharger illégalement. pourquoi il n'existe pas d'autres séries basées sur un scénario ? Je pense que Hollywood a des œillères et ne voit pas très loin. Et j'imagine que si certaines personnes ont des scénarios qui se passent dans le même monde, se voient entendre répondre, il y a déjà Pause, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une autre série sur le même sujet ? Alors qu'on a 50 séries sur des policiers, sur les médecins, sur les avocats, etc., etc. Alors que quand tu fais partie de la communauté LGBT, on a une série et la prochaine, ce sera seulement dans 10 ans. Je suis d'accord, on a besoin de beaucoup plus de séries sur la communauté LGBT. Évidemment, c'est des fans mais je pense qu'à mon niveau, je peux contrôler mon propre précaré, c'est-à-dire tous mes prochains projets ou tout ce à quoi je collabore. Et dans tous ces projets, je dois m'assurer de représenter cette communauté. C'est ma responsabilité afin que nous ne soyons pas invisibilisés. Je ne sais pas où est le micro. Il est par là, je ne sais pas. Il y a des gens qui vous pointent du doigt. Il arrive. Oui, oui, oui. Vous allez être le prochain. Bonjour. Bonjour, Stephen. C'est un plaisir de te rencontrer. Je pense que la catégorie, c'est amour et espoir. Merci. J'ai une question. Je viens d'Afrique de l'Ouest. J'aimerais savoir si à l'avenir, vous réaliserez peut-être un documentaire sur la communauté LGBT en Afrique, parce que je pense que ce serait un sujet primordial. À l'avenir, évidemment. Oui, je pense qu'un tel projet doit voir le jour. et j'adorerais le voir, mais de la même façon, ma réaction à chaud, ce serait de vous dire pourquoi est-ce que ce serait moi qui raconterais cette histoire. Parce que j'imagine bien qu'il y a des personnes LGBT qui s'identifient en tant qu'Africains qui raconteraient cette histoire mieux que moi je ne serais en mesure de le faire. donc j'aurais besoin de savoir comment je me positionnerais dans ce projet. Je ne veux pas raconter la personne, l'histoire de quelqu'un à sa place. Oui, je comprends parce que j'ai certains amis en Africains qui sont de grands fans, des fans inconditionnels de pause. Vous êtes très connus sur le continent africain. C'est pour ça que je pense que ce serait une bonne idée. oui, je suis très ouvert à cette idée et peut-être la façon de le faire ce serait de créer un partenariat de travailler avec un jeune cinéaste africain qui voudrait raconter cette histoire de les aider de créer une plateforme pour raconter cette histoire. Mais ce que je dis c'est que ça ne devrait pas seulement être moi. Donc, ravie de vous avoir rencontré de même. La fille en bleu La fille en bleu attend depuis un certain temps. À votre tour, mademoiselle. Hi. Je me demandais si pendant que vous écriviez pause, pendant que vous le filmiez, est-ce que vous avez pensé que votre série aurait un impact si fort, pas seulement sur le public américain mais sur le public français et d'ailleurs partout ailleurs dans le monde. est-ce que vous vouliez que la troisième saison soit si pleine d'émotions via les histoires d'Electra et de Pretel ? J'ai toujours dit que pour moi, le plus grand compliment qu'on puisse me faire sur mon travail, c'est ça m'a fait pleurer en tant que scénariste. C'est ça qui me fait plaisir. Quand on arrive à susciter une émotion, ce n'était pas mon intention, ça n'a pas été de manière délibérée que j'ai commencé à écrire quelque chose qui vous fasse pleurer mais de savoir que les gens ont vraiment été influencés, c'est formidable. Et la première partie de la question, c'était sur l'impact, le succès de la série partout dans le monde. C'est incroyable pour moi parce que peut-être que j'avais encore à l'arrière-plan toutes ces voix qui me disaient que ça n'allait pas marcher, que la série n'aurait pas une grande résonance et puis la série a été diffusée et d'abord les critiques ont commencé par dire que c'est plutôt une bonne série et puis ensuite un public a été attiré et un public en larmes devant la série et je me suis dit tiens, les gens l'aiment, les gens l'apprécient. Moi, j'ai parlé partout dans le monde de pause. Je suis en France aujourd'hui, j'étais en Nouvelle-Zélande, à Auckland, j'étais en Australie. C'est vraiment incroyable mais c'est vrai que la culture ballroom elle est mondiale. La communauté ballroom est partout dans le monde. Ça a commencé à Harlem et puis ensuite ça s'est étendu aux différents centres urbains des Etats-Unis, Chicago, Atlanta, Détroit et aujourd'hui cette culture est partout. Il y a des maisons en France, en Allemagne, en Australie. C'est incroyable. C'est fou. Donc des fois je continue à me pincer pour bien me rendre compte que je ne rêve pas et que le message a été le message a été reçu et c'est très gentil de me dire que la catégorie Osamie Awards c'est amour et espoir. Ça m'inspire. Moi, j'ai toujours voulu que mon travail serve pour mettre du baume au cœur toute la négativité qu'on voit partout dans le monde. Il y en a tellement de la négativité et je pense que mon engagement, moi j'ai un engagement envers ma communauté et dans ce cas particulier quand je parle de communauté je parle des personnes LGBT Q+. La réalité c'est que les choses sont très importantes pour nous. Chaque jour les personnes LGBT sont confrontées à du racisme à de l'homophobie à de la transphobie tout ce qu'on reçoit toute la journée dans la figure c'est difficile. Et si en diffusant Plood Post partout dans le monde ça nous permet de nous redresser même un tout petit peu et bien ça c'est un résultat incroyable pour moi. On va terminer là-dessus Merci beaucoup Steven on va s'arrêter là merci beaucoup Steven merci encore merci à tous on va s'arrêter là-dessus Sous-titrage ST' 501